Salut les amis c'est Wade et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur une vraie vidéo Rainbow Six Siege comme j'avais l'habitude d'en faire avant On revient un petit peu aux basics effectivement on est pas dans le planning de la semaine mais j'ai rien avec des choses exceptionnelles Et aujourd'hui on va parler de mon arrivée en Challenger League et de ma nouvelle équipe tout simplement Musique Comme vous le savez ça fait super longtemps que je m'entraîne et que j'évolue et aujourd'hui tout simplement j'ai eu une proposition, une opportunité qui ne pouvait pas se refuser tout simplement J'ai rejoint Death Row tout simplement pour les accompagner dans cette nouvelle saison de Challenger League dès fin septembre pour jouer tout simplement l'arrivée et la remontée pour mes collègues en Pro League Et ça c'est insane, c'est juste un rêve qui commence à se concrétiser tout doucement et petit à petit il y a Clubhouse contre... Oh Léoguil, Stangliné et tout, oh la la... Les mecs ont rien compris, les BP ont changé, c'est beaucoup plus simple de tenir salle de sport et salle de surveillance tout simplement Alors je vous préviens on est tombé sur un putain de gros stack professionnel en face On va vraiment en chier et ça m'étonnerait que j'arrive à les passer parce que... Eh bien écoutez je suis en solo Q Mais on s'en fout on est dans une vidéo pour parler, le gameplay il est juste là en fond pour faire un petit peu d'image Ça me fait plaisir, vous inquiétez pas Ça s'est renforcé et du coup je vous disais que petit à petit les choses se sont mis avancées de mon côté dans le sens où Effectivement avec Train Hard Sports on était arrivé au point où on était qualifié pour la dernière phase tout simplement qualificative de la Challenger League, donc on était arrivé entre guillemets au play-off de cette Challenger League Et c'est vrai que ça se passait pas super bien dans le sens où il y avait une grosse baisse de motivation Il y avait une grosse baisse au niveau de l'ambiance, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe Et du coup en ayant eu... Bon ça va rusher de ouf, je crois que je vais raconter mon histoire après parce que là pour le moment ça risque d'être ultra méga compliqué Alors dis-moi où est-ce que tu es dans le tunnel là ? Dumpling il est mort Il va sûrement essayer de récupérer le death, elle a déjà arroché le tunnel alors je ne sais pas si je fais un hold ici Nice, ça a un trade, 3v2 c'est cool, 3v1, Tanguy qui s'est fait laver Nice, ok, nickel, ça se passe super bien Très bizarre, très bizarre, ça risque de jouer très vite là du côté méta des tout Ok bah écoutez je suis très content que ça se passe comme ça On est sur Aneloplatine, première rune qui rentre aussi facilement, nom de Dieu Bon là c'est l'attaque, ça va être autrement compliqué vous allez voir Et donc du coup je disais que j'avais eu une opportunité qui ne pouvait pas se refuser Et tout simplement j'avais pris la décision de rejoindre Death Row C'est quelque chose qui me tenait à coeur, moi n'ayant jamais quitté de projet ou quoi que ce soit Là aujourd'hui j'avais une chance à saisir et j'ai pris la décision de la saisir au vu de ce qui se passait un petit peu chez Trainard C'était un petit peu compliqué, on se mettait dedans mais il y avait des petits problèmes Je ne vais pas dire d'ambiance parce que tout le monde était adorable mais petite baisse de motivation Les résultats étaient là sans être là puisque tout le monde n'était pas à fond dedans Et du coup j'ai pris la décision de partir Alors pour vous situer un petit peu pour tous les gars, je te vois Jean-Kevin dans les commentaires Tu vas me dire ouais ouais t'arrêtes pas de changer d'équipe, t'as pas de projet, stop ça ça peut pas marcher comme ça Alors pour t'expliquer, moi j'ai commencé en montant mon projet chez la Team Insanity tout simplement En montant mon équipe, la Team Insanity qui descendait justement de Ghost Recon Phantom et de Division On est monté sur Ngo Six Siege, on a fait un roster compétitif Et le roster compétitif s'est fait absorber par la structure Requiem Donc les TI étaient TI mais le pack de 5 est devenu Requiem A la fin de Requiem, Jules a été absorbé par Supremacy Moi on m'a proposé une place dans une autre équipe de Challenger League où j'ai décliné l'offre tout simplement Skyboo a pris la décision d'arrêter et moi du coup, comme j'avais dit non à l'autre projet Bah j'étais rendu à, est-ce que je reste au Requiem et je remonte un projet avec Momo et Mustapha je crois Ou est-ce que du coup je suis Falco qui m'avait proposé de le suivre dans un nouveau projet Et là à ce moment là, j'ai pris la décision de split avec Falco On a fait notre chemin chez Vires du coup, puisqu'on est devenu Vires Esports Et au bout d'un moment, de Vires Esports, on est passé à Train 1 Puisque Vires, la direction Vires a été absorbée tout simplement par Destro Voilà, oh, lui il est là, je vais jouer mon duel Oh, c'est pas passé, tellement nommage, terriblement nommage Ce que je peux effectivement faire là, c'est, ou alors je me joue ma ligne ici, mais j'ai peur qu'on sorte du pack 3 Et ce que je vais faire c'est ça Voilà, on va ouvrir une ligne ici Nommage, t'es mort comme une... de mer Et évidemment il va essayer de me jouer là Alors, est-ce que t'as envie de jouer, 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 est-ce que t'as... Il va me la remplir ce PD, hein Leon Guides, ah il a tué Leon Guides, ok Est-ce que t'aurais envie de sortir ici Hop, 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 attention j'en ai vu un, j'en ai vu un, j'en ai vu un, mais lui il m'a pas vu Incroyable, ça se prend déjà mort, c'est un peu compliqué, vas-y balance sur C4, hop Et du coup, comme dit, j'avais suivi Falco chez Vires, et Vires est devenu tout simplement trainer d'eSports par la suite Voilà, donc avec l'équipe, Shinjiro, Strong, Kaoxys, Makov et moi Pour le coup, là, on a reçu une proposition avec Kaoxys qui ne pouvait pas se refuser chez Destro Puisque RX et Iris sont partis tout simplement vers d'autres horizons Que je salue, qui sont de très grands joueurs Et aujourd'hui, ben du coup, j'ai eu ma place en Challenger League Non seulement potentiellement par le biais des qualifications qu'on avait méritées Mais aussi parce que Destro nous a proposé une place en CL Voilà, j'en suis rendu là, donc aujourd'hui Je suis en Challenger League Et c'est avec énormément de joie au cœur que je vous dis ça Parce que, en un an et demi de boulot sur NB6 Siege J'ai réussi, entre guillemets, à concrétiser mes objectifs Même si je ne suis qu'au début de ceci Moi, effectivement, mon objectif, c'est de monter en Pro League C'est de gagner une Pro League Pas seulement de monter en Pro League, mais de gagner une Pro League Et donc, ça commence tout simplement par le jeu en Challenger League Et la Wii en Challenger League Donc ça, ça me fait extrêmement plaisir Je suis vraiment super content Et moi, qui avais de très bons résultats chez TrainHard Vous avez pu le voir pendant les castes et tout Je commençais à devenir à peu près performant Et avoir un jeu, entre guillemets, à peu près professionnel Je l'ai senti, à un moment donné, j'avais vraiment step up Et c'est ça qui me faisait incroyablement plaisir aussi Avec justement le coup de main que Falco, Iris et Koxys m'avaient donné C'est un peu mes mentors, mon mentor c'est Falco Le mec m'a toujours apporté énormément C'est pas du sous-sèche de vite C'est Falco, c'est Falco, les gars Avec les champions du monde, on a le droit de lui brosser un petit peu la verge quand même Non ? Ça fait un peu plaisir On n'a pas tous les murs renforcés On a tellement de faire du garage sur BQ Ça me fait mal au cœur ce qu'il se passe ici Le garage n'est pas renforcé Je vais avoir trop trop mal Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi Faut que je prenne le contrôle du garage Le garage est ouvert en bas Ça va faire très très mal Et ouais, du coup, et puis là en plus Maintenant je disais que j'avais un environnement de travail assez incroyable J'avais un coach J'avais vraiment un coach J'ai vraiment un manager Des mecs qui sont ultra professionnels On a toute une structure, tout un encadrement Dans le sens où Écoute, c'est la première fois que ça m'arrive De rentrer dans un truc aussi professionnel Parce que le coach hier, il m'a chopé en entretien individuel Pendant une heure et demie Pour voir, évaluer mon profil Mes points forts, mes points faibles Voir où je serais le plus utile pour l'équipe Et surtout essayer de rentabiliser mon gameplay Voir où il pourrait me donner un coup de main A améliorer mon jeu, c'est incroyable Je trouve ça incroyable Ça m'était jamais arrivé Vas-y, vas-y, vas-y Je sais que t'es à gauche, je sais que t'es à gauche Je sais que t'es à gauche Qu'est-ce qu'il va se passer Ok, ça joue d'en bas Trois ans Quatre versus un Je crois que le mec est en bas Il doit être en bas Où il est, où il est, où il est Je veux me battre avec toi Je veux me battre avec toi Je veux me battre avec toi Il doit être en haut Et ça, où il est Allez, ça part sur un C4 de qualité Dans la bouche à Dumpli Qui est en train de prendre sa mère en short Depuis le début de la partie Hop Le fait de savoir que vous êtes derrière Et le fait de vous motiviez depuis le début Et que vous m'encouragiez dans ma démarche Ça me fait plaisir Et aussi, également, le truc qui me fait super plaisir C'est que Moi qui suis tout le temps là A essayer de vous donner des conseils A essayer d'améliorer votre jeu A essayer tout simplement de vous faire progresser C'est une plus-value pour moi Dans le sens où J'arrive Comment dire A vous montrer que Ce que je vous propose Et le coup de main que je vous aide Genre Il est absolument pas inutile Parce que Regarde Moi j'arrive à avancer Tu vois ce que je veux dire Petit à petit J'arrive à faire mon chemin Donc quelque part C'est que ma méthode de travail Et ce que j'essaye de vous rendre Ce que les autres m'ont déjà donné et tout Ça fonctionne C'est une méthode Qui est complètement valable Et du coup Je suis content Non, je suis content Et j'avais absolument besoin De vous en parler aujourd'hui Parce que Déjà c'est un sujet Qui me tient énormément à coeur Parce que Je suis ultra content D'avoir réussi Et puis d'avoir rejoint D'avoir rejoint Desmos Sachant que Une grosse partie de l'équipe Et une ancienne équipe Akaox 6 Que c'est tous De grands joueurs professionnels Qui sont ultra sympathiques Et que donc du coup Je sais que J'en apprendrai encore plus En jouant avec Death Row Et du coup Ça sera peut-être potentiellement D'autres trucs Que je pourrais vous donner Et ça Franchement Ça fait super plaisir Et puis déjà C'est le minimum Que je vous devais Puisque Vous êtes là A m'encourager A me soutenir Et moi Je vous dis pas Ce qui se passe Un petit peu Les changements qu'il y a eu Etc C'était le minimum Que je pouvais vous apporter Ici Donc il fallait absolument Que je vous dise un petit peu De quoi ça s'agit Tout ça Pour un petit set par but Alors On va essayer de se concentrer Un petit peu Sur la partie Donc je pense que Les mecs Ils doivent être de l'autre côté Côté Master La nouvelle Clubhouse Je la trouve magnifique Elle me fait extrêmement plaisir Cette carte Elle est incroyable Il y a énormément Il y a énormément de jeux Maintenant Il y a beaucoup plus de tactique Il y a beaucoup plus de stratégie Ça sort en là J'ai eu un sacré timing Là c'est cassé Là c'est cassé Ok Est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils sont Master Tout simplement Attends On va descendre ici On va le voir tout de suite Non ils sont pas Master Ils doivent être Tout en bas Ça c'est pas cool Donc je vais essayer De descendre là Au niveau de gym et tout En espérant Qu'il n'y ait pas de droner Je vais essayer Je vais essayer De droner en bas Ah On a mis un petit spot Alors Ils doivent être en bas Oh là là Mais j'ai une équipe Qui est extraordinaire Je vais pouvoir m'insérer Là au niveau du main C'est extra Accès à toutes les caméras Mais c'est parfait Là ce qui se passe ici Il n'y a personne là On va rentrer ici Juste faire gaffe à carton Parce que je sais Qu'il y a potentiellement Des gars qui peuvent Décaler le carton On va ouvrir ça Ils sont énervés Mais mec Hop On va ouvrir ça aussi On va ouvrir les trap aussi Tout ça Ça a été cassé Juste dropper là-dedans Peut-être dropper ici 3 contre 2 Essayons de prendre des lignes Essayons de prendre des lignes Il faudrait-il quelqu'un Éventuellement ici Il faudrait juste Quelques informations Au drone peut-être Pour que je puisse savoir Je pense pas Qu'il y a grand monde ici J'ai dropper là Je peux couper la rotation du bleu Je sais qu'il y en a dans le bleu Deviens il est dans le bleu Il m'a complètement lavé Tanguy Oh j'ai tout poté Non même pas j'ai pas poté tôt Ça va Very low Ouais je suis in blue Ouais mais c'est un retard C'est un dock le mec Ah on a tué plus room Ohlala il l'a mis Incroyable Ouais en 3 hein Putain moi qui pensais que je la mettrais pas C'est là Juste à se focaliser sur la défense Et à bien def la master Et c'est good Pourquoi tu me regardes de travers comme ça là ? T'as pas je suis en train de faire la vidéo de Youtube ? T'as pas tu me déranges ou quoi ? T'as pas j'ai beaucoup dormi je suis super nerveux ? J'ai bu 4 cafés là dans une tasse ? Comment faire ? Merci Y'en a rien qu'on fait la pose Elle m'a regardé la tête J'ai 4 murs en fond 4 murs à électrifier pardon Hop Je vais aller électrifier ceux là Et remplacer le serveur après Vas-y hop 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 Bon les honkies Ils se la prennent du coup là Tu fais quoi bon ? Ah n'empêche le match fait tout je veux pas dire les cassés Heureusement que je suis diamant et tout Enfin j'ai de la chance d'être diamant et compétiteur parce que Eh bordel Si j'étais vraiment platine 2 Comme là mon compte il est platine 2 Et que je tombais sur des mecs comme ça en face Ce serait impossible à tenir Comment tu veux qu'un platine 2 il te tienne des gars comme ça ? Ils sont trop libres ! Ils sont trop libres ! Pourquoi tu me mets des trucs comme ça ? C'est pas normal que je tombe sur des gars comme ça ! Enfin moi si mais euh Mais de quoi dans ma place d'un platine 2 Ubisoft ? Alors on va commencer on va morcer le roaming tout simplement au niveau du garage On va essayer de prendre une entrée tout simplement au niveau du garage Euh très très doucement En essayant de moins bouger possible parce que Si je bouge comme une petite pute euh Tout le monde va m'entendre comme euh J'aurais fait plus Ah ! Ça rentre en bas ? Et j'suis avec toi frérot ! J'suis avec toi frérot ! J'suis avec toi frérot ! Oh il sort pas ! Il sort pas ! Je suis là ! Faut pas savoir gros ! Qu'est-ce que j'arrive à prendre ? Waouh ! C'était ULTRA chaud pour moi ! Je vais jouer le cache ! Je vais temporiser parce que les mecs sont en train de jouer leur mi Vous allez voir ! Vous allez voir ! Faut absolument pas piquer cette fenêtre ! C'est beaucoup trop dangereux hein ! Je tiens à lire hein ! Je pourrais peut-être éventuellement essayer de travers ici ! J'essaie de rentrer là ! Parce que tu sais ! Tu peux peut-être essayer de jouer là ! Tu peux peut-être essayer de jouer là ! Gros putain y'a en sa mère ! Allez on y va ! 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 Sofie à sa part ! Tant qu'il est méthode t'as vu ! J'te laisserai pas mourir mon beau ! Je vais désactiver ça ! Toi t'es mort hein ! Tu sais que t'es archi mort mec ! Désolé de pas avoir pu me concentrer un petit peu plus sur le gameplay tout simplement ! Mais j'avais énormément de choses à vous raconter ! Et je suis très content de l'aventure que je suis en train de partager avec vous ! Donc j'espère évidemment que je pourrais vous proposer une ascension vers la Pro League ! En tout cas vous me connaissez les gars ! Et c'est un sujet qui me tient vraiment à coeur ! A plus d'un an où je fais des vidéos R6 maintenant ! J'essaierai de vous proposer toujours le maximum ! Et vous devez savoir que déjà de base j'étais super hypé ! Mais alors là n'en doutez plus les gars ! Je suis au taquet ! Voilà les amis ! Si vous avez envie de continuer à me suivre et à m'encourager tout simplement ! Je vous propose tout simplement de lâcher un énorme pouce bleu à cette vidéo ! Faites moi péter la barre de pouce bleu ! Ça me ferait extrêmement plaisir ! N'oubliez pas non plus de me donner des retours dans les commentaires ! Et surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube ! C'est ultra important ! Activez également la cloche des notifications ! Pour être au courant tout simplement des dernières vidéos qui sortent ! C'est la petite cloche à côté du bouton s'abonner tout simplement ! Pour avoir des informations relatives à une nouvelle vidéo ! Du grand requin blanc ! Ça fait extrêmement plaisir ! Si vous voulez suivre mon aventure sur NB6C ! Si vous voulez suivre mon aventure tout simplement sur d'autres jeux ! Si vous voulez suivre mon aventure sur Division ! Le petit let's click ! Il va y avoir tout simplement ! Voilà ! Je suis très heureux de vous avoir fait cette petite vidéo ! Tu vois un petit peu partout sur les réseaux sociaux ! Tu cliques sur s'abonner ! Sur Youtube ! Si t'as envie de me suivre en live ! Tu vas dans la description ! Super active sur Twitch ! On fait des lèvres partout dans tous les sens ! A part BIM ! C'est gratuit ! Tu cliques sur le bouton follow sur Twitch ! C'est gratos ! Pardon ! Ça fait plaisir ! Twitter ! Toutes les actualités ! Tous les concours avec Cooler Master ! Tous les nouveaux PC qui vont arriver ! C'est sur Twitter que ça va se passer ! Viens dans la description ! Ou juste au-dessus de la vidéo ! Sur la bannière de ma chaîne Youtube ! Vous avez le lien Twitter ! Les gars je vous fais d'énormes bisous ! J'ai failli vous dire félicitations ! Mais je sais même pas pourquoi je vous dis félicitations ! Merci énormément de me suivre et de m'apporter autant de soutien ! Ça me fait extrêmement plaisir ! Vous me faites tout le temps ! Vous me donnez la patate que ce soit sur les lives ou les vidéos ! Je vous fais d'énormes bisous ! Je vous souhaite un merveilleux dimanche ! Ciao tout le monde ! Peace ! Sous-titres par Juanfrance !